Préparation de roast beef bardé dans le faux filet. Donc que ce soit n'importe quel muscle, il y a deux possibilités pour faire un rôti bardé. Ou prendre une tranche de faux filet dans le sens de la largeur, comme celle-ci. Ou prendre une tranche de faux filet dans la longueur, c'est-à-dire en coupant la noix en deux et faire des rôties dans ce sens. Pour les barder, il faut prendre la jolie coupe, la placer sur le plan de travail, laisser ce qui va apporter du goût au rôti. Partir d'un côté du rôti et en faire le tour. Et lorsque vous faites le tour de la barde, la superposition de la barde ne doit pas excéder 2 cm. Puis, avec une ficelle et placer en plein milieu de la barde, il faut faire le tour du rôti. Puis, passer dessous et placer ce qu'on appelle une ficelle de montage. Une fois que vous l'avez serré, vous la bloquez et vous la sectionnez. Une fois que cette ficelle de montage est placée, vous avez le devoir de vérifier que la ficelle passe bien au milieu de chaque barde et de chaque face. Et qu'au bout de votre rôti, cela fasse de jolie croix. Une fois que vous avez réalisé ça, vous avez le choix de mettre un galon sur la ficelle de montage, voire même en dessous de replacer une barde pour aller jusqu'à 8% du poids total du rôti. Pour le ficelle, vous devez commencer par une ficelle au milieu du rôti et bien vérifier que votre nœud soit exactement au milieu de votre rôti. Ensuite, il faut sélectionner la partie la plus large du rôti et adapter une ficelle avec un serrage proportionnel à la première ficelle. Puis la troisième ficelle doit être exactement à la même distance que la première ficelle de la deuxième ficelle et avoir le même espace entre les ficelles. Puis, vous devez faire tourner votre rôti pour vérifier votre travail sur chaque ficelle pour que toutes vos ficelles soient parallèles et à égale distance. Une fois que vous avez réalisé ça, vous replacez un bracelet avec un nœud arrêté entre chaque ficelle avec un serrage de bracelet équivalent aux autres bracelets. A chaque bracelet, vous devez vérifier votre serrage et votre parallélisme vis-à-vis de l'autre ficelle précédente. Une fois que vous avez entièrement réalisé le ficelle de votre rôti, vous vérifiez l'esthétique de votre rôti, le parallélisme des ficelles, voir si vous avez des petits défauts, rectifiez au cas où le serrage ou le parallélisme des ficelles. Une fois que vous avez entièrement vérifié que systématiquement, vous avez des jolies croix et un bel espace, votre rôti est terminé. Ça, c'est pour le rôti en coupe. Même chose pour le rôti en travers. Vous prenez la plus jolie des faces, vous la préparez, vous retirez toute marque qui baisserait la qualité visuelle de votre rôti. Là, on est sur un rôti, il faut filer, il faut laisser un petit peu ce déchet, car c'est celui qui va donner du goût à votre pièce de viande. Même chose, une fois que vous avez vérifié, vous placez la coupe, la jolie coupe du rôti vers la planche de travail. Vous replacez la barde tout autour avec une suproposition maximum de 2 cm. Vous refaites le tour et le placement de la ficelle de montage autour de votre rôti. Vous faites un double serrage. Vous bloquez la ficelle de montage. Et vous recommencez la même opération que sur le premier ficelage de rôti. C'est-à-dire une ficelle au milieu, une de chaque côté, du côté le plus large d'abord, ce qui va équilibrer les mains de viande. Puis, une de l'autre côté, en vérifiant que vos ficelles passent bien toutes par une ligne médiane sur votre rôti. Une fois que vous avez réalisé ça, vous reprenez le côté le plus large. Vous replacez vos ficelles exactement au milieu de votre ficelle de montage. Pour avoir un rôti régulier, esthétique, et que pour la cuisson, se passe correctement. N'oubliez pas qu'un rôti disproportionné d'un côté n'aura pas la même cuisson par rapport à l'autre côté. Donc là vous avez une pièce brute, là vous avez un rôti coupé dans la tranche, et là vous avez un rôti coupé dans la longueur. Merci.